rapidement et nous redonner le goût de faire à manger. C'est pas tout le monde qui s'est manipulé un couteau facilement, tu sais, pour chopper l'ail, whatever. Alors, puis vous allez l'essayer vous-même. Je te donne un exemple. Combien vont acheter la salsa déjà en pot? Right? Tu te dis, à partir de ce soir, grâce à Maria Tupperware, c'est fini, on n'achète plus la salsa en pot! La Française a capote. Alors, ici, j'ai besoin d'hacher un aigle. Je vais le mettre dedans. Je vais donner un exemple. Si j'avais juste un aigle haché, j'aurais pu le mettre dans le petit ici, puis j'aurais pu, quand tu viens de faire ça, juste un aigle, beaucoup plus rapide. Vous êtes supposés de faire « Wow! » Hein? Elle marche toujours, elle? Oui, OK, c'est bon. Alors, ou je peux utiliser le gros ici et rajouter mes oignons à l'intérieur. Et je m'en vais avec ça. Au lieu de salir, je vais prendre le même. Ça, c'est mon préféré. C'est vraiment l'extra-chèvre parce que je peux autant hacher mon aigle et mon oignon en même temps versus l'autre. C'est vraiment une thème à la fois. Et je hache ma salsa. Je vais juste vous montrer que ça a l'air. Vous la voyez? Wow! Elle vaut? OK. Deux minutes. Alors, vous voyez que mon garçon, il n'a jamais fait à manger avant qu'il quitte pour aller à un appartement. Mais il n'a pas besoin d'une tête de papineau pour faire à manger. Il a juste besoin d'un extra-chèvre. C'est pas compliqué. Et là, je vais toujours rajouter qu'est-ce qui... Les fines herbes tout de suite. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir de la coriandre. Retenez, là, parce que tantôt, vous allez la faire vous-même, right? Vous allez rajouter la coriandre à l'intérieur. Et là, puis toujours vous habituez... Toujours vous habituez à faire un... un coup entre chaque. Là, j'ai coupé mes tomates à l'avance. Donc, n'oubliez pas de couper les tomates. Puis non, vous n'avez pas besoin d'enlever ça. C'est des tomates de serre. OK? Alors, minimisez votre gaspillage. Je dis toujours, c'est seulement en Amérique qu'on va éplucher une pomme, on va manger une pomme, puis on jette le quart de la pomme. Donc, vous devez savoir, partout à travers le monde, là, la pomme, elle se mange au complet, incluant la petite garelle. Juste que vous le sachiez. C'est qu'on gaspille ici, hein? Vous devez savoir qu'avec juste notre compostage, dans des tiers-monde, ils vont faire une soupe au complet avec notre compostage. Vous pouvez voir, hein? Je veux juste vous le rappeler un peu comment on est bénis. Aujourd'hui, j'ai fait mon épicerie. Tous les jeudis matin, j'ai un horaire en ébranlable. Les jeudis matin, c'est mon épicerie. Je t'allais faire mon épicerie. D'où tu sais l'épicerie? De quelle place? Costco Mehran. Costco et de quoi? Mehran, juste ici. Ils m'ont vendu la coriandre, 1,99 $. Un gros, gros paquet, là. 1,99 $. Oui. Je vais assis à 60 octobre aujourd'hui. C'est pas la même quantité que la mienne. Ça, elle m'aime pas. C'est ché. Moi, je fais dis donc que je suis volée. Je ne suis pas à l'épicerie. La cuisine, elle ne suffit pas. C'est vrai? Veux-tu parler à mon mari, s'il te plaît? OK. Alors, je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Je vais juste vous montrer à la maison. Vous voyez ici qu'est-ce que ça a l'air? C'est-tu beau? OK. Là, je vais rajouter de la lime. La lime, c'est très difficile à manipuler. Alors, j'aime toujours maximiser ma lime en enlevant le zeste, surtout au prix que ça coûte, ces agrumes-là. Vous les gardez dans le Tupperware, mais sur le comptoir, pas au frigo. Premièrement, vous allez avoir beaucoup plus de jus qui va ressortir de vos agrumes. Puis, rendu après une semaine, je vais toutes les presser puis les mettre dans le frigidaire. pour éviter de les perdre. Mais regardez le beau zeste qu'on a. Isn't that beautiful? Excuse-moi, madame, je vais faire un petit truc. Il faut passer ici pour une lime dans une minute. OK. Il faut cinq secondes, et après, on est prêts. Tu vas tirer tout de suite. Toi, je te reclute, là. OK? Et là, tu prends ça. Tout le monde a tendance de faire ça, puis ils se font le facial, parce que la logique dit que de faire ça. Mais vous le mettez à l'envers, comme ça. Puis, regardez, ça a vraiment l'air de toi le vendredi quand t'as fini ta semaine de travail pour ton patron. Il t'a pressé tout le citron complet. C'est bon? Alors, voilà. Et ensuite, il y a le fameux condiment de qu'est-ce qu'on fait à manger. Alors, je voudrais que vous remarquiez, je vous ai déjà préparé votre quantité. Il y a là-dedans une cuillère à thé de sel, puis il y a là-dedans deux cuillères à thé d'épices chipotle. Il ne faut pas avoir peur d'assaisonner. Et c'est souvent la raison que les gens vont préférer manger au restaurant que manger chez soi, parce qu'on dirait que les gens, parce qu'ils ne cuisinent pas beaucoup, ils n'ont pas la main, j'appelle, pour assaisonner. Moi, ma belle-sœur a fait l'agneau. Puis, si tu verrais la quantité de cumin qu'elle met, la quantité de sel et de poids, c'est sûr, c'est délicieux. Mais si toi, tu fais juste comme ça, à peine, là, hi-hi, hi-hi, tu sais, de toute façon, on a des pilules, prends une pilule de plus. Je plaisante, hein. Et je veux juste vous montrer que ça a l'air. En quelques secondes, je viens de me faire une magnifique salsa maison. Isn't that beautiful? pas. Et il demanderait à Élise de la passer. Je veux que vous la smellez. Smellez-moi ça. Et vous allez voir que c'est un vrai délice manger ça. Oui, je pense qu'il y peut-être les épices à l'intérieur, la coriandre. Just a beautiful mixture that you have inside. OK. Alors, moi, je recommande de toujours commencer avec une belle entrée ou deux. Alors, on appelle ça faire un fond dans le ventre, right? Au lieu de mettre le steak tout de suite sur la table. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on mange bien trop de steak. OK. Alors, maintenant, on va s'en aller avec la trempette aux artichauts. Est-ce qu'il y en a qui a déjà acheté ça chez Costco, la trempette aux artichauts? Non. Je n'ai jamais acheté ça. Naturelle. Bravo. Merci beaucoup. Alors, la trempette aux artichauts, ça prend de l'ail, de l'oignon jaune maintenant à la place. Et encore le même concept que ma salsa. Je vais lâcher ici. OK. Quelques coups. Et ça devient le seul, en effet, fondiment à l'intérieur. Right? J'ai mis cette spatule. J'aime pas cette spatule. J'ai une vraie spatule. Alors là, je vais mettre ça à l'intérieur de mon Ultra Pro. Mon Ultra Pro que vous avez ici, c'est lui avec lequel je peux cuisiner au four ordinaire. Merci de le passer. Je peux cuisiner au four ordinaire et en même temps, je peux cuisiner au micro-ondes avec. Alors, dans la trempette aux artichauts, je vais la cuisiner pour vous autres au four ordinaire ce soir. Donc, vous allez le voir. Aïe, oignon, mayonnaise. Une tasse de mayonnaise qu'on a pris un peu d'avance. Je vais aussi hacher à l'intérieur les artichauts. Ça, j'achète ça chez Costco en canne. Si vous avez déjà eu l'expérience de cuisiner les artichauts vous-même, c'est une job ennemi. Donc, mettons ça, c'est une des cannes qui vont rentrer chez nous parce qu'il faut que tu achètes beaucoup, beaucoup d'artichauts pour sortir juste le cœur de l'artichaut. Alors ça, permission accordée. Je me suis accordée. Je vais les acheter. Et encore une fois, au lieu de les couper avec le couteau, quand on n'est pas à belle dans une cuisine où on n'aime pas faire à manger, ce n'est pas humide. Quelques coups et voilà que ça donne. Mes artichauts sont tous beaux hachés. Votre job à vous, c'est de faire « Oh, wow, je capote! » OK? Et la spatule Tupperware, elle est magnifique, hein? Je dis Pascal qui est venu voir le hachoir ce soir. Pascal, t'es-tu impressionnée? Attends que tu t'en sers, je vais vous donner la chance de vous en servir. OK? Alors, encore une fois, c'est une simplicité. Moi, quand je vais au Costco, je suis toujours émerveillée de voir combien de gens, devant le comptoir de la Fontaine Santé, ils vont prendre la trempette aux épinards, le mettre dans leur panier, prendre la trempette aux artichauts. J'ai quasiment le goût d'éconner sur le front. Puis je dirais, faites-le vous-même. Ça prend deux minutes. Puis au moins, je peux lire mes ingrédients. Mayonnaise. Si vous voulez la mettre un pas plus loin, faites-vous vous-même. Votre mayonnaise maison, avec le même extra-chef, tu prends l'œuf au complet. Guess people, l'œuf au complet, avec une tasse de l'huile végétale, mais pas de l'huile d'olive. Ça prend un végétal. Tu mets ça à l'intérieur, avec le batteur, vous faites comme ça, en moins de 22 secondes. C'est mon raccord. Ta mayonnaise maison est prête. Maintenant, une vraie mayonnaise, après 5-6 jours, elle pourrit. La mayonnaise Hellman's, dans votre poste de frigidaire, vous allez remarquer, un an plus tard, est encore bonne. Oui. Il y a un problème. Oui. OK. Alors là, je mets une demi-tasse de parmesan, pas trop. Pas trop. OK. Non, pas trop. Juste un soupçon. Je vais mettre du fromage mix. Là-dedans, il y a du cheddar, du mozzarella. T'en mets juste une demi-tasse, pas trop. OK. Et là, tu vas rajouter un petit peu de sel, pas trop. OK. Puis là, faites-vous en pas. Prenez une pilule. Ça fait un job. OK. Puis je vais mettre un petit peu de poivre. Pas trop. OK. OK. Puis après, vous allez le goûter. Puis vous allez dire, « Ah, ma gueule, c'est bon. » OK. Vous mélangez le tout comme ça, avec beaucoup d'amour. Pas plus compliqué que ça. Et je vous jure, quand vos enfants, surtout quand vous avez des grands adultes comme les miens, quand ils ont mangé pendant que tu finissais le repas, la salsa, avec la trempette aux artichauts, quand tu arrives au steak à servir sur la table, combien ils vont en manger? C'est beaucoup. C'est comme dans le bon vieux temps. Je ne sais pas vous, là, mais avez-vous été élevés avec la soupe chez vous? Alors, comment ils faisaient nos parents pour être économes? Ils servaient la soupe. Quand tu as mangé une belle bol de soupe, deux belles bols de soupe. Après ça, tu penses-tu que maman mettait la viande sur la table? Non. Non, non, c'était la salade. Oui. Là, on avait une gang de lapins. Oui. Puis après la salade, est-ce qu'elle mettait la viande sur la table? Elle ne sera pas la mienne. Là, sortaient les zucchinis, sortaient les petits faves vertes. Puis la dernière chose qu'elle mettait sur la table, c'était la viande. C'est-tu drôle? Maintenant, on fait un esthéticien, un diététicien pour nous dire que plus que trois onces de viande, c'est trop. Ma mère, il l'était, elle savait. OK? Alors, voilà, je demanderais à Joanne Julie Lapierre de finir de le brasser. Et je veux juste vous parler que j'aurais pu faire ici sur le dessus, mettons, une tarte au fromage. J'aurais pu cuisiner tandem un par-dessus l'autre. Mais là, on va le mettre au four comme ça. Puis vous allez voir, ça va tout sortir beau, gratiné, une trentaine de minutes à 350. Je pense qu'il est déjà allumé, le four ordinaire. C'est exactement l'allumé? OK, je vais venir faire ça. Oui, oui, c'est ça. Alors, à date, ça va. Est-ce que vous voyez être capable de faire ça un mardi soir? Vous êtes tous supposés de me dire oui. Puis là, je sais que là, je suis en train de vous créer le goût de vouloir la spatule. Oh my God, je la veux. Attends, tu vois le prix. Ah oui, une marise, whatever. Là, tu veux l'extra-chef, Pascal. Oh my God, je la veux. Attends, tu vois le prix. OK. Puis là, tu regardes les intélifrains. Oh my God, je les veux. Attends, tu vois le prix. C'est pas long ce soir, je vais vous monter une facture de 1100 $ comme ça, Maria Tupperware. Oui. Mais je pourrais vous l'avoir pour 87 $ seulement. Oh! Oh! On tapote! Amazing! Alors, je m'en vais dans, je pense que pour 2018, j'ai officiellement appelé ça mon plat préféré de Tupperware. Dans le bas ici, c'est un récipient pour cuisiner tout ficulant. Alors, mettons que je vais faire la boîte au complet de pasta, le 500 grammes. Je vais faire deux tasses de riz. Je vais faire deux tasses d'or. Je vais faire deux tasses de quinoa. Je vais me servir tout simplement du bas. Lui, il sert comme ramasse écume parce que le problème avec le micro-ondes, quand vous cuisinez vos pâtes, ça fait beaucoup de brou. OK? Alors, la brou, ça ramasse la brou. La brou? Ça m'a pris un mois pour pratiquer ce mot-là. OK? Et je ferme ici, bien comme il faut. Puis des fois, il y a tellement de brou que ça sort ici. Mais jamais ça va salir mon micro-ondes. Je mets ça au micro-ondes, 15 minutes, le riz est prêt, le quinoa est prêt, l'orge est prêt, les pasta sont prêtes, tout est prêt. Je vais juste l'ouvrir. Bingo! Je mets mes condiments dedans et bingo sur la table. Puis là, s'il en reste, je mets le couvercle puis je le sale au frigidaire. Qui capote? Pas de vaisselle? Alors, ça, c'est cuisiné en 2018. On parle de complètement, on est rendu ailleurs grâce au système de cuisine de Tupperware. Alors, encore là, de la pasta en parole d'une italienne, ça prend du sel pour que ça goûte l'eau de mer. Vous en mettez juste un petit peu beaucoup. OK? Prenez des pilules, madame. Prenez des pilules. OK? Il faut bien que les pharmacies... Alors là, je vais mettre de l'eau puis vous allez voir dans la caméra. Je ne sais pas s'ils voient là à la maison. Ce n'est pas submergé? OK. Je ne les ai pas noyés. Il y a des nouilles qui sont à l'air. C'est bon? Dans le milieu, c'est un bouclier en métal. Ça veut dire que les micro-ondes ne jamais vont toucher à mon bouclier en métal. C'est comme un couscousier, mais en métal pour le micro-ondes. Ça veut dire que c'est ici que je vais choisir ma viande. Je peux être du poulet, n'importe quelle y'a. L'important, c'est de bien l'assaisonner avant avec de la paprika, tout sel, poivre. Comme Chef Ramsay vous dirait, « Always season your meat before cooking it. » Right? Moi, je capote, Chef Ramsay. C'est mon amant vertuel. Y'a-tu vraiment dit ça? Oui, j'ai dit ça. OK. Alors, il s'est filmé en plus. Et là, pour la cause ce soir, on a profité des freeze-it. On a acheté de la saucisse en spécial. J'assume qu'elle l'a acheté en spécial. C'est « Graciosité » de Marie-Josée. Vous pouvez les mixer comme ça, les saucisses de Costco. Ça ne prend jamais plus que deux ou trois livres. L'important, c'est de couvrir tous tes trous au fond. Je vais vous expliquer pourquoi je vais couvrir mes trous au fond. Parce que la viande, à mesure qu'elle va cuisiner grâce à la vapeur, elle va… « Shrinker ». « Shrinker ». « Shrinker ». Tu vois, tout le monde parle anglais ici. OK. Elle va « Shrinker ». Puis, à mesure qu'elle shrink, qui est après une dizaine de minutes, c'est seulement là que la vapeur, elle s'ouvre puis elle va aller à la partie supérieure, qui est mon brocoli, qui prend la moitié du temps de les deux autres à cuisiner. Tout le monde nous le sent. « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Ah! » OK. Alors, ici, sur le dessus, c'est toujours mon panier de quatre tasses de légumes qui vont aller sur le dessus. Donc, c'est une belle façon de manger en apport d'or, plus de fruits et légumes. Et n'oublie pas, dans ta salson, c'est des légumes, on va dire des artichauts, c'est des légumes. OK? OK. Alors, là, je mets ceci. Alors, encore une fois, je ne vais pas ressortir ma poêle et commencer à griller mes oignons, mon ail. Donc, comme tantôt, je vais mettre mon ail, mon oignon ici. Et encore une fois, je vais profiter de mon extra-chêpe pour quelques minutes pour simplifier mon atelier culinaire, pour faire essouffler. N'oubliez pas, vous avez arrivé chez vous, il est 6 heures. S'il y en a qui me t'aiment, vous allez voir avec toute ma parlatrice, avec toute ma jorzette, j'arrive quand même à vous sortir tout ça en bas de 30 minutes, incluant la cuisson, parce que tantôt, on va vous montrer les résultats. Alors, je fais ça par-dessus, donc ça cuisine automatiquement. Comme vous voyez, à date, j'ai juste ça de sali. Est-ce que ce n'est pas encourageant de faire manger? Versus, j'utilise aussi les poêles chez nous. Quand j'utilise les poêles, après ça, je regarde ma cuisine, on dirait la Troisième Guerre mondiale. C'est ça qui décourage les gens. Hé, ton oignon est fort. C'est ça qui décourage les gens de faire à manger. Wouh! Aspical. Oui, oui, aspical. Wouh! OK. Alors, là, je mets mon brocoli dessus, j'aurais pu mettre des piments. Attardez-vous pas à ça, là. Je veux juste que vous compreniez. Fécula, protéines avec oignon, ail, you know, whatever, et sur le dessus, tes légumes. Tu aurais pu faire quelque chose de végétarien. Alors, dans le milieu, j'aurais mis tout ce qui est légumes durs. OK? Carottes, navets, panais, everything that's a hard vegetable with in the middle, piments rouges, asperges, épinards, on the top, et je m'aurais fait un beau pasta végétarienne, et là, je m'aurais acheté, haché des noix, des noix de Grenoble ou des amandes, puis j'aurais rajouté ça dedans avec un petit peu de parmesan, et voilà, mon souper est prêt. Je veux dire, tu vas moyenner un souper familial en bas de 3 $ par personne, incluant le désert, 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 merci Marie-Josée, quand vous le faites vous-même. Avouez, qui capote. OK? 15 minutes, puis il va être prêt. Tantôt, elle va nous l'amener, puis je vais vous le compléter devant vous autres. Puis quelque chose de facile, j'avais pas d'ingrédients, on va dire, chez nous pour faire un dessert. Alors, j'ai décidé de prendre mon vieux pain pourri avant les fêtes. Si vous avez un panettone qui est rendu dur, si vous avez reçu les panettones en cadeau, j'espère que vous avez reçu les panettones en cadeau. Oui, c'est tellement bon, OK? Alors, tout pain, ça c'est dans le temps de nos grands-parents, tout pain pourri, tout pain dur, vous faites quelque chose comme ça. Alors, le mélange, c'est cassonade, des oeufs et du lait. Les recettes sont sur notre site les-diamants.com, les-diamants.com. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ce soir? Salut tout le monde à la maison. On est sur la page Facebook Bureau Tupperware Les Diamants, puis c'est gratuit, vous adhérez, vous likez cette page-là. Dimanche soir, vous avez un atelier culinaire, un souper complet. T'as même pas besoin d'application, t'as besoin de nous autres, OK? Lundi soir, t'as un deuxième atelier. Mardi matin, t'as un troisième atelier, complète, du début à la fin. Mardi soir, t'as un autre atelier. Le mercredi soir, t'as un autre atelier. Puis comme c'est parti là, je pense que jeudi soir, ils vont voir un autre atelier. Capotez-vous! Alors, c'est pas juste de l'acheter le produit, c'est vraiment de travailler avec le produit en plus, right? Alors là, je mets ça sur le dessus, et le temps qui devient embemé, embemé, C'est ça, je fais ça exprès pour voir votre attention dans la place. Je vais hacher... D'accord. Que je... Non, je la vois, il manque un extra-chef, s'il te plaît. Donne-moi celui-là. OK. Voilà. Alors, je vais maintenant prendre ma pomme, et je vais l'acheter, en coupant, tout simplement, le minimum possible. Puis le monde dit, « Mais non, Maria! » Hé! On n'agraisse pas un cochon à l'eau claire. C'est bon? Non, j'ai pas compris l'expression. Good. Alors, je vais hacher ma pomme à l'intérieur, comme ça, et on va faire ce qu'on appelle un dessin. « Pudding au pain, pomme cheddar. » Plutôt de dire « Pudding au pain, poudre, pomme cheddar. » Alors, une autre spatule, s'il te plaît. OK. Merci beaucoup. Et là, j'arrive, je vais mettre ça sur le dessus, de cette façon. Tu sais, les pommes poké, c'est ça que tu fais avec. Quoi d'autre que je peux faire avec des fruits poké? Des compotes. Des compotes pour pommes. Combien de mamans reviennent les fruits dans les boîtes à lunch des enfants, puis les jettent. La prochaine fois que tu jettes la pomme, ma face va sortir. Puis je vais dire « Fais donc une compote de pommes à la place. » Right? Alors, je prends ceci, de cette façon-là. Et là, le monde dit « My God, Maria, ça déborde! » Oui, parce qu'on en veut pour tout le monde. Faites-vous-en pas. Plus c'est plein, plus c'est rich. Et là, je m'envoie comme ça, sur le dessus. OK? De cette façon-là. Et je vais mettre un soupçon de cannelle. Pas trop! Juste un petit peu. Ouais. Et là, je voudrais que vous pèsez ça. Je ne passerai pas, je vais le mettre au micro-ondes. Mais c'est pour quatre personnes. Tu fais quatre portions et tu mets beaucoup peu de sirop de l'érable. De l'érable à l'intérieur. Et ça prend cinq minutes à « High » au micro-ondes. Qui capote? Alors, madames et messieurs, moi, je vais terminer avec ça l'atelier culinaire pour vous donner un indice. À la maison, je vous encourage de cuisiner. Sauver facilement un 9000 $ par année. Avoir une énergie à revendre. Parce que quand tu manges chez toi, tu sais que si tu manges, tu es juste une plus belle énergie. Et troisièmement, la chose la plus importante ici pour moi, pour vous autres, que j'aimerais vous dire. Il y a une jeune comme vous autres qui m'a dit un jour, « Ah, tes enfants sont encore à la maison. » Puis, une des trois jeunes a dit ça, c'est parce qu'ils sont heureux. Il n'y a aucun enfant qui reste avec ses parents si ça ne respire pas le bonheur, la paix et la joie de vivre. Vous devez comprendre. Et c'est très dur quitter une maison où il y a tout ça qui respire à l'intérieur. Et la raison que ça respire chez nous, c'est parce que la table, mesdames et messieurs, est toujours remplie de nourriture. Et quand il y a de la nourriture à table, ils vont lâcher le Christi de téléphone parce qu'ils vont aller manger la salsa. Puis, même que Yasmine mange la salsa, Nadia se ramasse à la table pour manger la salsa. Puis, le frère se ramasse à la table pour manger la salsa. Puis, la belle-sœur descend pour manger la table pour la salsa. Puis, ma sœur arrive avec ses quatre enfants pour manger la salsa. Next thing you know, t'as-tu le goût d'aller galivanter n'importe où dans ta vie? Non. C'est tellement une belle énergie que tu vas y rester. Et c'est ça que je veux ramener dans les maisons de nos jours. Je trouve que les gens se sont perdus d'avant cette informatique. Puis, ça m'a triste parce qu'ils nous manipulent lorsqu'on est seul. Il y a une expression, c'est-tu Napoléon qui a dit «diviser pour mieux régner ». Moi, je vous dis, tenez-vous ensemble pour que personne ne puisse nous pénétrer. La fée pour la fée pour nous. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors là, vous allez vous amuser et vous allez faire votre salsa. J'ai besoin qu'il y ait un mandant par terre par le poché. Alors, livre votre la...